Merci d'être en direct avec nous ce soir. Nicolas Sarkozy a permis en 2012 la réouverture du fonds d'archives Faucard et vous avez été, vous, mandaté par l'Assemblée pour effectuer des recherches qui vous ont pris énormément de temps. Quelle est la réaction de l'historien que vous êtes ce soir ? Eh bien, quand on a attendu aussi longtemps une bonne nouvelle, on a du mal à réaliser au moment où elle est annoncée, effectivement. Et je pense surtout au personnage, Pouvana lui-même, je pense à sa famille et je pense à tous ceux qui, d'abord peu nombreux, puis ensuite de plus en plus nombreux, ont reconnu son innocence et ont souhaité que ce jour arrive enfin. Alors, la Cour de révision de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait un doute, Jean-Marc Regnaud, sur sa culpabilité. Vous connaissez parfaitement le dossier. Qu'est-ce qui, selon vous, remet le plus en cause sa culpabilité ? Qu'est-ce qui fait que l'on ne peut pas être sûr qu'il a donné l'ordre à ses troupes, ce soir-là, d'aller mettre le feu à la ville de Papé-Été ? Eh bien, si on regarde comment fonctionne la justice, elle peut difficilement trancher sur un certain nombre de points, notamment sur un certain nombre de faits historiques, sur éventuellement la culpabilité de tel ou tel homme politique. Donc, ce qu'elle cherche avant tout, c'est d'équilibrer en quelque sorte les témoignages pour et contre. Or, il se trouve que la Cour a estimé que les témoignages contre Pouvana étaient plutôt des témoignages fabriqués et qu'il n'y avait aucune certitude sur sa culpabilité. Par rapport aux témoignages, donc merci beaucoup Jean-Marc Regnaud d'avoir été en direct avec nous ce soir.